Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des mini bouchées apéritives. Pour cela, nous aurons besoin de fromage râpé, de chorizo, de jambon blanc, d'une sauce béchamel et bien sûr de mini bouchées apéritives que vous pouvez trouver en supermarché ou bien que vous pouvez faire vous-même à l'aide d'une pâte feuilletée. Dans un premier temps, préchauffez votre four à 180 degrés. Pour mes bouchées, j'ai choisi de faire une base commune, c'est-à-dire que dans toutes les bouchées, on retrouvera de la béchamel au fromage. Pour cela, je rajoute un peu de fromage râpé dans ma béchamel, comme ceci, que j'incorpore bien comme il faut. Jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Et maintenant, je vais pouvoir farcir mes bouchées. Pour ma part, j'ai choisi de faire des bouchées au jambon et à la béchamel au fromage et d'autres au chorizo et à la béchamel au fromage. Vous pouvez bien sûr faire des bouchées au parfum de vos choix. Alors, nous allons commencer par les bouchées au chorizo. Pour cela, j'ai disposé mes petites bouchées sur un plateau et j'ai découpé en petits cubes des tranches de chorizo et des tranches de jambon. Alors, pour faire les bouchées au chorizo, je dispose au fond des bouchées de quelques cubes de chorizo, comme ceci. Voilà. Et je vais venir recouvrir le tout de béchamel. Donc, je prends la bouchée et je viens la remplir bien comme il faut de béchamel en enlevant l'excédent. Et je procède de même pour les autres bouchées. Voilà. J'enlève l'excédent. Et vous répétez l'opération plusieurs fois. Voilà, j'ai donc garni toutes mes bouchées au chorizo. Maintenant, je vais disposer sur chaque bouchée, de nouveau, de quelques cubes de chorizo, comme ceci, pour que les bouchées soient un peu plus esthétiques. Voilà. Et je vais mettre un peu de fromage râpé sur le dessus des bouchées, pour que cela gratine un peu. Voilà. Et il faut répéter l'opération sur toutes les bouchées. Et voilà, nos bouchées au chorizo sont prêtes. Je vais maintenant passer aux bouchées au jambon. Pour les bouchées au jambon, je procède de la même façon. Je dispose un peu de jambon au fond de la bouchée, comme ceci. Voilà. Et je vais recouvrir le tout de béchamel. Je procède, comme précédemment, pour remplir mes bouchées de béchamel. J'en mets dans une petite écuillère. Puis, je remplis la bouchée en enlevant l'excédent. Voilà. Ensuite, je vais venir disposer de quelques bouts de jambon sur la béchamel. Et je vais recouvrir le tout de bouts de fromage. Je répète l'opération plusieurs fois. Voilà. Mes deux types de bouchées sont maintenant prêtes. Je vais pouvoir les passer au four à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Et voilà. Après environ 7 minutes passées au four, les bouchées sont prêtes à être dégustées. Merci à tous.